Hello ! Ça fait super longtemps que je n'ai pas filmé une vidéo, je crois que ça fait plus d'un an. Je ne sais pas ce qui me prend, j'ai eu envie, j'avais déjà eu envie dans le courant du mois de juin et j'avais commencé sans arrêter. Je dis bonjour au chat parce que je viens d'en rentrer. Elle se demande pourquoi je parle au téléphone. Elle a toujours besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour quand je rentre. Je l'ai habituée aussi étant petite. J'ai envie de reprendre les vidéos, je me dis pourquoi pas. Je regardais un réel, je ne sais plus comment elle s'appelle, une Instagrammeuse que je sais depuis très longtemps. Elle s'appelle Amandine, mais je vous mettrai son compte quelque part, ou bien dans la bio, je ne sais pas encore. Elle a fait un réel comme quoi, si tu as envie de poster des vidéos sur YouTube, poster des vidéos sur YouTube, on se fout que c'est quelques vues seulement. Et je me dis, bah ouais, elle a raison, allez. Et je n'ai plus trop le temps de filmer. Mais du coup, je me dis pourquoi pas faire des petites séquences en mode relaxante finalement, de juste des petits moments, des petits moments, que ce soit après le boulot, que ce soit le week-end, des trucs que je fais, que je découvre. Donc voilà, je me dis pourquoi pas. Je me base beaucoup sur les vlogs de, non plus je ne sais plus comment elle s'appelle, une Québécoise que je suis depuis des années, qui ne sort pas beaucoup de vidéos. Mais des fois, elle nous sort une petite vidéo, genre le mois de septembre. Et c'est plein de petites séquences du mois de septembre, où elle nous emmène simplement avec elle. Et j'aime beaucoup ce genre de vidéos. Je les regarde bien courante du boulot, ou genre le week-end, pour me faire un week-end cocooning. Voilà, ce genre de vidéos que j'aime bien regarder, même s'ils ne sont plus très populaires sur YouTube. Donc je me suis dit que je n'allais pas regarder ce qui était populaire sur YouTube, que je n'allais pas regarder le nombre de vues que j'avais sous mes vidéos. Mais que j'allais juste prendre plaisir à faire ces vidéos. À les monter aussi, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais j'ai probablement de devoir m'arracher un ordinateur, parce que le mien est vieux. Il est vieux, du coup il rame bien sûr. Mais c'est des choses que j'ai en tête depuis un moment. Et c'est un peu de mon ADN, ce genre de choses. Les réseaux sociaux, faire des réels pour je ne sais pas quelle raison. Et faire des vidéos YouTube. Donc, ma foi, pourquoi pas. Peu importe le jugement des gens, également. Vous avez un magnifique fond de nettoyage derrière. Il faut savoir que ceci est le réservant de mon aspirateur. Et quoi d'autre ? Je vous emmène avec moi, en tout cas, ce soir. Et du coup, les prochains jours. Et je vais commencer en vous montrant ma petite tenue. Parce que je l'ai trop. Alors, la petite tenue, c'est une chemise en satin. Que j'ai fait il y a longtemps. Je l'ai cousue. C'est un super chouette modèle. Et je vous le mettrai, du coup, dans la barre d'informations. Si je n'oublie pas, comme d'habitude. On ne change pas les bonnes habitudes. Le tissu, je l'avais acheté chez Driessen Stoffen. Pas très éthique, vous me direz. Mais j'aime beaucoup. J'aime énormément cette chemise. Je la trouve très classe. Là, j'ai trouvé un pantalon de la marque Dedicated. Qui me va super bien. Je suis trop contente. Je me baladais dans les Marolles à Bruxelles. Et il y avait une boutique qui était un pop-up de déstockage de marques éco-responsables. Donc, j'ai acheté ce pantalon que je l'ai hyper classe. Et il me va super bien. Moi, étant super fine. Gros hasard. Mais c'est parce qu'il est très, très taille haute. Et alors, avec, j'adore porter des petits talons de genre 6 cm. Sauf que je suis obligée de porter mes vieilles Véja toutes sales. parce que je dois me faire faire une opération du pied celui-ci. Parce que j'ai un os qui ressort très fort. Donc, pas de talons pour moi. Et vieilles chaussures pour aller avec. Sous-titrage ST' 501 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 mi-mai, il faut savoir que j'ai énormément énormément cousu pour mon voyage en Guadeloupe, mi-mai donc et je crois que je me suis un petit peu dégoûtée ça plus je trouve que j'ai déjà pas mal de fringues dans ma garde-robe et je n'ai pas l'attirance d'en avoir un autre enfin des fois si mais je n'ai pas la motivation suffisante que pour carrément m'en coudre j'ai bien évidemment si je fais deux choses en même temps vous ne m'entendez pas j'ai bien essayé de recoudre un pantalon dernièrement mais en fait je n'étais pas persuadée parce que je partais sur une pièce hyper simple genre avec un élastique et tout et ce genre de pièce que je m'étais fait avant la Guadeloupe mais que je n'ai pas envie de porter maintenant parce que je me vois porter ça au boulot mais j'ai envie d'un truc plus centré en fait, en gros ce que j'ai envie d'avoir et ce que j'ai la patience pour coudre ne correspond pas je pense que ce n'est pas définitif, c'est simplement une répétition directe de mon mental en ce moment en fait je me sens hyper anxieuse en ce moment je crois que je ne me suis jamais sentie aussi anxieuse que ces derniers temps le travail le travail y est pour pas mal voilà j'essaye de reculer ça mais clairement si vous avez des tips spéciale anxiété je suis preneuse on est déjà assez stressé dans ma famille et là c'est pas très gai c'est pas très gai et je ne sais pas trop gérer mon anxiété mon stress qui ne s'est pas toujours fondé je le sens bien il y avait raison je ne vais pas les énumérer ici parce que je n'ai pas envie mais ça devrait pas se transformer en anxiété voilà ça devrait être du stress mais pas de l'anxiété donc voilà à ce niveau là et donc aujourd'hui c'est ça le sujet qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? alors déjà je vais faire plein de trucs administratifs que je ne veux pas spécialement vous montrer c'est pas très intéressant et puis il y a des sujets dont je vais vous parler dans une prochaine vidéo voilà chaque vidéo a un peu son contenu et surtout dans quoi ? deux mois, deux mois et demi est-ce que ça crame ? donc où est-ce que j'en étais ? mon frère et ma belle-sœur vont se marier dans deux mois et demi et du coup je me suis dit ok là par contre c'est clairement l'occasion de me coudre ma petite robe c'est un beau challenge je me dis je ne coupe pas spécialement plus et ce sera très bien donc voilà un petit peu l'idée je ne sais pas encore du tout quoi faire j'ai vu des inspirations sur Pinterest mais je ne suis encore persuadée par rien c'est-à-dire que j'aimerais bien ne pas créer entièrement le patron moi-même parce que c'est tout de suite plus complexe et je vous ai dit en ce moment j'ai un petit peu la flemme de la couture donc si c'est vraiment complexe je ne vais jamais le faire petite chose à savoir je vais être en arrêt maladie pendant tout le mois de septembre et du coup ça me laissera un petit peu le temps de coudre je dis un petit peu parce que peut-être je ne sais pas encore à quel point j'aurai mal et à quel point des fois je saurais faire des choses et des fois pas donc je ne mesure pas trop je me dis peut-être qu'à la fin mon congé maladie là je saurais coudre je compte un petit peu sur les deux dernières semaines les inspirations du coup c'est d'office une robe blonde d'office une robe blonde parce que c'est un mariage en Algérie et en Algérie tu as une robe blonde alors par rapport aux bras ça il n'y a pas de soucis ma belle soeur du coup m'a envoyé des vidéos d'un mariage qu'elle a eu il y a pensant de son frère aux lignes de ses coussies je ne sais plus et du coup je pouvais un petit peu voir les robes elles sont magnifiques je peux avoir une robe de couleur unis satiné je pense en tout cas aller vers ça et il n'y a pas de limite par rapport à la couleur c'est-à-dire qu'eux ils adorent la couleur mais en soi chez nous aussi j'avais fait un mariage la semaine dernière c'était très coloré donc je n'ai pas de restrictions même on peut avoir des décolletés on peut avoir un dos vert ce genre de choses donc franchement ça c'est large en termes de restrictions il n'y en a pas vraiment mis à part la longueur ça m'arrange clairement d'avoir une robe longue c'est de toute façon ce que j'aurais fait donc voilà et c'est tout je ne sais pas vous dire avec quelle couleur est-ce que j'ai envie pour la matière c'est la seule chose que je sais je ne sais pas si je veux un col en V je ne sais pas si je veux une asymétrie j'y ai pensé mais je ne suis pas sûre je ne sais pas si je veux des manches mi-longues si je ne veux pas de manches je ne sais pas si je veux un dos nu je ne sais pas grand chose donc l'idée c'est de trouver aujourd'hui une robe qui m'inspire si je ne trouve pas une robe exactement comme je veux qui me satisfait à 100% je vais la dessiner comme ça ça m'aidera un petit peu à les voir plus clair et une fois que je l'aurai dessiné j'essayerai de me projeter par rapport à des patrons que j'ai déjà parce que comme je vous ai dit je ne veux pas partir de rien créer le patron de A à Z mais je sais que je n'aurai pas un patron qui va totalement me satisfaire j'ai déjà regardé un petit peu des patrons de robe longue et à chaque fois je trouve ça... on dirait pas moi et c'est pas ce dont j'ai envie donc je vais devoir partir d'une base et ensuite changer, faire des modifications donc je pense que ça va être mon projet très long je n'aurai très clairement pas fini dans cette vidéo je sais même pas si je vais commencer la robe dans cette vidéo je pense pas mais voilà c'est ce qu'on va faire aujourd'hui c'est tout pour ça je sais pas l'aider je sais pas j'ai déjà l'air j'ai déjà l'air j'ai une bonne mais j'ai l'air j'ai pas j'ai pas j'ai pas j'ai pas Alors j'ai finalement décidé qu'est-ce que j'allais coudre. Donc c'est pas encore carré carré dans la tête, ça pourrait encore un petit peu changer. Mais je vais déjà vous montrer. Donc vous l'avez vu, j'ai dessiné ceci. Alors j'ai vu différentes inspirations, mais ça n'est pas parfait, c'est juste pour avoir une idée globale. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir une asymétrie, vous le voyez bien, et d'avoir une manche qui est plus longue sur le bout qu'ici. Oui, je ne sais pas l'exprimer. Et sinon c'est d'avoir en fait une robe très ajustée au niveau de la taille et qui s'allonge au niveau des jambes. Je ne sais pas encore si je veux une fonte ou pas, je vous avoue que je ne sais pas. Et j'imagine mon tissu dans un tissu très fluide, c'est sur Briss & Stoffen, j'ai déjà acheté un tissu similaire. En fait le même tissu, c'est le même tissu que cette blouse. Alors là, la blouse a l'air mat, mais en fait elle est satinée. Ouais, là vous le voyez mieux. Elle est satinée ici en framboise, et moi j'ai vu un tissu en terracotta qui m'informe très bien, et que j'imagine assez bien avec cette robe. Donc voilà, c'est un petit peu l'idée. Si ça tombe, ça va encore un petit peu changer, parce qu'en fait je me tâte à ce qu'à la manche qu'il y a ici, je vais mettre en fait une épaulette pour donner un petit peu de structure à la robe. Je ne suis pas encore sûre de ça. Voilà, concernant le dos, du coup ce sera vraiment la même chose finalement que le devant, sauf que le devant c'est vraiment, il y a un jeu par rapport au voilage, qu'il n'y aura je suppose pas derrière. Alors au début de vidéo, j'avais dit que j'aimerais bien partir d'un patron qui existe un petit peu, et puis finalement partir sur un hack, mais pas trop trop pour ne pas partir de rien. Finalement je n'ai aucun patron qui ressemble à ce que j'ai en tête, ce que j'ai dessiné hier. Du coup, je vais devoir faire des tests, ça c'était sûr. Je vais je pense imaginer le patron, peut-être qu'à un moment donné je saurais rebondir sur quelque chose que j'ai déjà fait ou que j'ai dans mes dossiers. Je ne suis pas sûre à 100%, donc voilà, je ne sais pas encore exactement quand je ferai ça, quel temps ça va me prendre, je pense que ça va me prendre beaucoup de temps, parce que je n'ai pas le patron, il faut faire des essais du patron, ensuite il faut faire des essais juste de la robe tombée, voilà ça va être long, je ne sais pas du tout combien de métrages il me faut pour passer commande, pour le vrai tissu. Donc voilà, c'est un petit peu, j'y vais à tâton, et donc voilà, là ça va être délicat, parce que en fait je vais me faire opérer la semaine prochaine, ce n'est pas une opération grave du tout, c'est le pied, mais je risque des frichesses en bon moment, peut-être plus que ce que je m'imagine, et du coup pour coudre ça va être compliqué, pourtant qu'on verra parfois. A mon avis je vais filmer à ce moment-là, parce que du coup tout le mois de septembre, je risque de m'ennuyer, et quand je m'ennuie, j'ai envie de filmer. Autre chose que je ne vous ai pas encore dit, c'est qu'en fait je déménage actuellement, je suis à Hucle, pour ceux qui suivent depuis un bon moment mes vidéos, et qui reviennent sur ma chaîne, mais donc j'habite à Hucle, et on va déménager complètement ailleurs, en campagne, ça va être génial, on va habiter une maison absolument trop cool, mais du coup, si vous avez bien suivi, j'ai plein de projets, un pied qui va être H.S. pendant deux semaines à un mois, et mon déménagement en plein milieu, du coup je vais être un petit peu en galère, donc je ne sais pas comment vont être les prochains, du coup on va voir ça en vidéo. Voilà, j'espère que ce petit retour vous plaît, moi ça me plaît bien, là je vais partir sur le montage, et je vous dis à la prochaine, dans une nouvelle vidéo, bisous !